Salut les frérots, petit vlog en départ à Avignon, et oui, petite greffe de cheveux, on a fait devant, maintenant il est temps de faire derrière. Il en manque un peu là. Donc direction Avignon, là on est au studio, et il y a Asgard qui va venir me chercher, le monteur, pour ceux qui connaissent déjà. Et moi. Des petits vlogs, et ça va bien se passer je pense, ça va bien se passer celle-là. Mieux que la première fois en tout cas, j'étais tendu la première fois, là ça va, je connais maintenant la clinique, je connais l'équipe, donc on est top. C'était il y a deux ans et demi, trois ans presque, la première greffe, j'en suis très satisfait, c'est pour ça que je fais une deuxième. Et on est content, là on est au studio, voilà, petit trophée, petit trophée des 100K, petite carte, puis t'as full 99, t'as l'époque d'Epsilon, et voilà, les petits trophées à l'effigie un peu des tournois que j'ai fait, et des cafardignos géants. Wesh les frères, on est en route sur Avignon là, petit vlog, et CSGO2 alors, est-ce que CSGO2 va sortir avant ou après ma greffe ? Parce que je vais pas être sur le PC pendant plusieurs jours, et là je l'ai comme ça, parce que je le sens en fait, je le sens que CSGO2 va arriver les frères. Ça y est les gars, on vient d'arriver à Avignon, petite heure de route, en fait je faisais le mec un peu, mais là je commence à avoir une petite boule au ventre là, un peu de stress qui commence à monter. Parce que quand même j'aime pas trop les aiguilles, les opérations, tout le corps médical, je suis pas très à l'aise avec ça, et là je sens que ça, je commence à avoir chaud et ce genre de truc. Ça y est les beaux gosses, on vient d'arriver à la clinique. On est dans la salle d'attente à Avignon, et la pression monte. Vraiment je mets un temps du lieu. Petit mot, l'équipe de NHT vous souhaite la bienvenue, monsieur Benouiwa. Bon, beau gosse. Je prends ta température. C'est bien ou c'est pas bien ? C'est la moyenne. Parfait. Et voilà, on va le retirer, et on va aller au rasage. Bah franchement, moi je veux bien prêter mille de barbe. Mille de barbe ? Ouais. Mais après je suis quoi, je suis un berbe ? Non. On le prend sous le menton, on ne prend pas du tout au niveau des os, on est vraiment en dessous. On ne touche pas les joues, on ne touche pas le menton, c'est tout ce qu'il y a sous l'os. Ok. Voilà. Et d'habitude vous faites comment ? Vous restez comme ça un peu ? Moi je suis comme ça d'habitude. Un peu genre mal rasé, mais dans le style ? Ouais, un peu genre mal rasé. Non, normalement je fais tailler la barbe, mais en gros je fais juste les contours. Ouais, mais vous laissez là quand même. Ouais, moi je coupe là. Ouais, voilà, c'est ça là, comme c'est tel quel quoi. Après on a de quoi prélever sur la barbe ? C'est intéressant parce que c'est plus épais, ça nous évite de toucher à votre zone donneuse de la tête, ou alors on prélève ce qu'on peut sur la barbe sans trop altérer le visuel et s'il manque, on va sur la tête, et s'il ne nous en rentre pas, on ne touche pas la tête. Au niveau de l'anesthésie de la barbe, etc. C'est terrible. Ouais, c'est du long. C'est du local, ouais, et il n'y a pas de souci, ça se fait très bien, c'est pas douloureux. Allez, on fait ça. Tout simplement, on fait ça ? Donc on va tourner la barbe, on tourne la tête comme d'habitude ? Ouais. C'est bon ? Ouais, ça me fait bien. Autant à la zone donneuse que à la zone receveuse, en fait on y verra plus clair quand on implantera. Euh, oui, oui. Moi si ça vous fascine, je t'attache, moi j'ai aucun souci. Après. Bon. J'ai l'impression d'être épié là. C'est fou. Ça ressemble à quoi, là ? À rien. C'est parfait. Ah ouais, moi je vois des toutes partir là. Ouais, c'est mieux que le rasage, au frère. Ça va vous faciliter les soins post-opères à toi, d'avoir les chambres. Ah ben c'est parfait. Quand on veut faire un bon shampoing, on fera une désinfection de la barbe quand on sera au bloc. Ok. L'anesthésique là-bas, on verra ce qu'on arrive à avoir sur la barbe. Allez, vas-y, pars. Ça va ? Pour le moment c'est juste le feu, c'est bon. Je vais délimiter un petit peu cette zone. Je désinfecte un petit peu frais. Il n'y a pas de... C'est impliqué. C'est vrai que c'était évité. Inspirez bien, et soufflez. C'est vraiment plus loin, je vais laisser agir de l'autre côté, pour se concentrer sur le côté gauche d'abord. Je vais regarder un petit peu dans quel sens part les poils, parce que souvent la barbe c'est... Ouais. Je vais commencer comme ça, je changerai de position après. Donc bien évidemment, si je vous fais mal, je vous le dis. Vous sentz quelque chose ? Je vais le faire. Je vais le dire. Je vais le dire. Donc là, on a prélevé les mille greffons de barbe. Voilà, donc le poil de barbe il est intéressant, parce qu'il est plus épais. Et ces mille greffons de barbe, on va venir les remettre du coup sur le vertex, pour densifier un petit peu l'existant. On applique donc la crème fucidine sur la zone donneuse, donc là, et la barbe. Donc c'est une petite crème antibiotique pour prévenir les infections. Là c'est midi, on va faire une petite pause déjeuner. Donc on m'a prélevé les greffons de la barbe, pour densifier genre en haut. Et une fois qu'on aura pris le déjeuner, on retourne. Et cette fois, on ira greffer et après ce sera terminé. Donc si ça a pris, on va dire une heure, parce qu'on a fait des pauses et ce genre de choses, la greffe va prendre encore moins de temps. Donc c'est vraiment une petite intervention. Et c'est pour densifier en haut. Et oui, on peut prendre de la barbe aussi, pour mettre en haut, et même sur le torse. Parce que moi, je veux préserver, entre guillemets, la zone donneuse autour du crâneau. Les beaux gosses, petit repas donc maintenant. Tranquillement. Léger, juste histoire de manger un peu, genre d'avoir un peu de force ou quoi. Parce que là, je me sens un petit peu vaseux. Et après, on va greffer pour... Derrière, là. Au calme. Ça y est, j'ai mangé. Vous voyez comment je me sens mieux tout de suite ? J'étais un peu vaseux bizarre. Qu'on a mangé là, petite pause. Et donc, ce qu'on a pris d'en bas de la barbe, en plus c'est des poils très épais et ce genre de choses. Donc en fait, sur le crâne, ça donne une grosse densité. Voilà ce qu'il m'a expliqué un petit peu le docteur. Et donc, je suis content. Voilà, là, je suis en forme et tout. J'appréhende, j'ai un peu moins de stress. Mais on va me mettre ici. Et on va voir comment ça se passe les potos. Il faut aller regarder le vlog numéro un. Pour ceux qui veulent beaucoup d'informations et ce genre de choses. Parce que sur le premier vlog, même moi, je connaissais très peu de sujets autour de ça. Et donc, il y avait beaucoup d'informations. Il y a un format un peu documentaire. Alors que là, je viens à la cool, je les connais maintenant. Donc c'est plutôt sympa. Là, je suis sur le grill. Et ça y est, on va implanter les greffons. Bon, là, c'est parti. Je suis en train de vous répondre sur Instagram. Mais là, je crois que je ne vous calcule pas. Wesh, les beaux gosses. Ça y est, on est fini à l'intervention, là. C'est très rapide, hein. Franchement, c'est 14h30. On a mis deux heures et demie au total, je crois. Franchement, je me sens bien en forme. Mieux que la première fois. Beaucoup mieux que la première fois. Au final, le stress, ça va. Je connais l'équipe, donc au top. Alors les gars, c'est propre ou pas ? Moi, je peux même pas voir le résultat encore maintenant. Donc on a pris sur la barbe pour mettre derrière. Franchement, je suis bizarrement en forme. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens complexés. Bon, maintenant, c'est la deuxième, donc ça va un peu mieux. Je suis plutôt content. Ça me permet un peu de me soulager, de détoxifier un peu tout ça. Et si vous, vous vous sentez bien, vous vous sentez comme vous êtes, restez comme vous êtes les frères. Et si vous ne vous sentez pas trop bien, vous avez des questions. Maintenant, je suis incollable sur les sujets. Donc posez-moi les questions à l'écoute. Ça, c'est des photos au microscope pour calculer la densification un petit peu de toute la zone et ce genre de choses. C'est difficile à voir, mais voilà un petit peu ce que ça donne parmi les cheveux, quoi. Donc là, c'est implanté, implanté, implanté. On voit les effets de forme parmi vos cheveux, en fait. J'aime bien, tu vois, le truc de ma gamme. Je ressemble à quoi, là ? Comment il s'appelle, là ? C'est Calimero, non ? Ça y est, les frères, finito. La tête de chou-fleur. Vous pouvez me vanner. Allez, je vous donne des mèmes. Voilà, c'est bon, allez, c'est bon. Kiffez maintenant. Hyper content, franchement, j'appréhendais. Et au final, je connais un peu l'équipe, donc je me sens quand même mieux maintenant avec toutes les personnes, du staff médical. J'ai fait des séances de PRP, ce genre de choses. Donc vraiment, je connais tout le monde ici. Ben voilà, finito. Je suis très en forme. Ça s'est passé très rapidement. Donc je suis très content. Et très honnêtement, toujours le même message. Je sais que ça permet à des gens de se décomplexer, ce genre de choses. Donc je suis très fier de moi d'avoir passé ce cap-là. En tout cas, en vidéo, entre guillemets. Et si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, des trucs, n'hésitez pas à me poser sur les réseaux. Je vous aiderai avec grand plaisir et grande bienveillance. Bisous les frérots.